Il y a des gens que tu as rencontrés qui étaient genre un peu, qui t'ont soit ouvert les yeux sur certains trucs ou qui t'ont, tu vois, qui étaient, je sais pas, peut-être des associés, tu vois, ou des mecs qui te dis « Tiens, là, j'ai vraiment passé un step grâce à une rencontre. » Est-ce que ça t'est arrivé ou pas forcément, tu vois ? C'était plus... Pas forcément avec mes potes. Après, ça peut être juste un mec qui va donner des bons conseils, des trucs dans le genre. Vraiment, la plupart du temps, quand j'ai eu ce genre de truc, c'est avec YouTube. Ok. C'est avec YouTube ou c'est avec des livres ou c'est des interviews de mecs, tu vois, genre, c'est souvent des gens que je n'ai jamais rencontrés en vrai. Ok. Parce que, tu vois, ça me fait... On dit souvent le truc, t'es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus, mais avec Internet, aujourd'hui, tu vois, tu peux côtoier n'importe qui, tu vois, genre, tu regardes un podcast d'un mec qui parle pendant 2 heures, c'est comme s'il était dans ton salon, tu vois. Là, tu vois, tu regardes ce podcast, c'est comme si t'étais avec nous, tu vois. Et moi, j'ai toujours fait ça. Et en fait, j'ai... Quand quelqu'un... Il y a très peu de gens, j'ai des avis assez tranchés sur pas mal de trucs, mais il y a très peu de gens que je vais vraiment écouter, mais quand j'écoute quelqu'un, genre, j'écoute tout, tu vois. Et il y a 2-3 personnes, à certains moments de ma vie, où vraiment, j'étais en mode, ok, vas-y, écoute tout ce que cette personne peut t'apporter et ouais, ça a vraiment forgé mes idées sur toi. C'est qui, c'est ? Ouais, on veut des noms. Franchement, t'as eu Lopez à un moment. Ouais. Ok. Parce que c'était la première fois que je suis tombé sur du développement personnel et des conseils business, etc., tu vois. Première fois de ma vie. Et à Tahir Lopez, tu vois, on peut dire ce qu'on veut, c'est un mec qui est extrêmement intelligent et qui connaît énormément de choses, qui a lu je sais pas combien de livres et il dit des choses qui sont très intéressantes. Il a changé mon état d'esprit sur pas mal de trucs, tu vois. Un truc, je me souviens toujours, il a dit une phrase à un moment où il disait, il y a pas mal de personnes qui sont arrogantes et qui pensent qu'ils ont toujours raison, mais quittez-toi pour penser que t'as toujours raison alors qu'il y a plusieurs milliards de personnes sur Terre et des gens qui ont étudié des domaines pendant des dizaines d'années alors que toi, t'y as passé une dizaine de minutes, tu vois. Et moi, j'avais tendance, quand j'étais petit, à penser que je savais tout sur tout et j'étais ultra têtu. Et j'étais là, mais il a dit ça, j'étais là, mais putain, il n'y a aucune raison pour que moi j'ai raison alors qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi et il y a des gens qui ont beaucoup plus de savoirs que moi. Et donc, ça m'a vraiment fait me remettre en question profondément et c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis vraiment à lire et à être beaucoup plus flexible, en fait, sur mes pensées, tu vois. Et ouais, donc tu vois, t'as des gens comme ça et qui m'ont beaucoup influencé sur la mesure que j'apprenais des trucs dans plein de domaines différents.